Et c'est l'heure du 5.0 de Lolo. Le sexisme en politique ne relève pas des temps anciens, cela existe toujours et Lolo nous présente aujourd'hui quelques tristes exemples. Oui, le machisme en politique ne date pas d'hier. Ce qui a changé, et c'est une relative bonne nouvelle, c'est qu'il est de moins en moins toléré par les citoyens et de plus en plus dénoncé par celles qui en sont victimes. Mais tant mieux, car il reste encore un sacré bout de chemin à parcourir pour s'en débarrasser. La preuve avec le petit zapping qui va suivre de propos débiles récemment tenus par nos élites. Il faut savoir qu'en France, 26% seulement des parlementaires sont des femmes et elles sont régulièrement confrontées au machisme et à la misogynie. Pour que l'on n'oublie pas les auteurs de ces moments, voici un petit worst-off. C'est le contraire d'un best-off. Ce serait en quelque sorte un pourrilège, si l'on peut dire, par opposition à un florilège. Donc, sous forme de zapping, parce qu'il n'y a pas de raison que les auteurs de ces chahuts sexistes restent anonymes. Premier extrait, c'est la ministre Laurence Rossignol, qui est qualifiée de nana au Sénat. Pardon ? Vous pouvez répéter un petit peu plus fort ce que vous venez de dire, monsieur le sénateur ? Vous venez de dire, parce que des fois, ce ne serait pas au JO. Vous venez de dire, à mon propos, pendant que je parlais de la parité, c'est qui cette nana ? Je souhaite que ce soit bien inscrit. Vous avez gagné peut-être ce matin la palme du misogyne beauf de cette Assemblée. Voilà, on a ensuite le député UMP Philippe Leray. Retenez bien ce nom qui, lui, alors on n'entend pas bien dans l'extrait, mais il imite une poule pendant l'intervention de l'écologiste Véronique Massono. L'espérance de vie en bonne santé, notamment. Oh, ça suffit, là. Mais qui c'est qui s'est fait ça ? Franchement. Arrêtez, quoi. Je ne suis pas une poule, hein. C'est bon. Il y a des comportements incroyables. La durée moyenne de cotisation est de... Voilà. Ensuite, nous avons Cécile Duflo, qui, elle, a été huée à l'Assemblée. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle s'est présentée un jour avec une robe à fleurs. Monsieur le Président. Allez, écoutez. Mesdames et messieurs les députés, mais surtout messieurs, visiblement. Voilà, Cécile Duflo. Ensuite, nous avons le député UMP Marc Le Fur, qui, lui, compare la ministre Fleur Pellerin, c'est intelligent, à un pot de fleurs. Si elle n'est pas là simplement pour les apparences. Merci. Et pour servir de pot de fleurs, elle doit figurer à nos débats et venir nous rejoindre. Et puis, on a également le député UMP Jacques-Alain Bénistie, qui commente, lui, la tenue de Ségolène Royal. Vous me permettrez, madame la ministre, de vous féliciter. Pour le choix de la couleur de votre tailleur, le vert vous va effectivement à merveille. Voilà. Et le pire pour la fin, en général, on garde le meilleur pour la fin, mais là, c'est le pire, c'est Patrick Deveggian, qui qualifie une adversaire politique, une femme, donc, il la qualifie de... Je vous laisse découvrir. C'est le pire. Il a battu, madame Comparini. Il a fait un tabac. Ça, il a fait un tabac. C'est une salope. Voilà, carrément. Ça se termine comme ça. Et puis, bon, un petit hommage aux femmes qui s'engagent en politique, bien entendu. On pense à elle. 7h27, c'était le 5.0 de Lolo, dont quelques instants. L'invité qu'a fait. 1h30, c'est le 5.0 de Lolo. 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 1h30, c'est le 5.0 de Lolo.